Le mal métaphysique, la source du mal que nous voyons dans le monde et sur terre et dans l'univers, c'est le mal métaphysique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité des épisodes précédents de cette série de podcast Les Leçons Shiites. C'est le onzième épisode de mes podcasts Les Leçons Shiites. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de cette question. Je vous ai répondu à cette question. Pourquoi Allah a créé le mal? Nous avons appris que le mal n'existe pas. Le mal est inexistant. Alors, ce que nous voyons dans le monde, c'est quoi exactement? Je vous ai expliqué dans l'épisode précédent. L'épisode numéro 10. Alors, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode numéro 10, je vous propose de fermer ce podcast et d'écouter d'abord l'épisode numéro 10. Après, revenir sur ce podcast, le onzième épisode. D'accord? Car c'est tout à fait lié à l'épisode précédent. C'est la suite de mes explications sur l'épisode précédent. Dans l'épisode numéro 10, je vous ai expliqué qu'il y a trois sortes, trois catégories de mal. Le mal naturel, ça veut dire un mal qui provient de la nature. Deuxième catégorie, le mal éthique. Le mal qui provient du comportement de l'humanité, des êtres humains, comme les violences, l'injustice, le manque de politesse, etc. Je vous ai dit qu'il y a une troisième catégorie de mal que je ne vous ai pas expliqué dans l'épisode précédent. C'est le mal métaphysique. Ça veut dire quoi exactement? Dans le mal naturel, je vous ai dit que le mal naturel, c'est ce qui provient de la nature, comme le tremblement de terre, l'inondation, etc., etc. que peut-être pour un groupe de gens, c'est considéré comme mal. Mais si on regarde de loin, si on a une vision plus générale, peut-être on ne l'appelle pas comme mal, on ne le considère pas comme mal. Il faut avoir une vision globale, on peut dire, qui prend en considération tout l'univers, pas seulement mes intérêts. Oui, si je mets comme règle mes propres intérêts et faveurs, dans ce cas, la majorité des choses qui se passent dans le monde sont considérées comme mal parce qu'ils sont contre mon intérêt. Alors que le mal, lorsque tu veux considérer quelque chose comme mal, tu dois prendre en considération, en compte tout ce qui se passe dans l'univers. Il faut une vision globale qui contient tout l'univers. Et nous, nous sommes incapables d'avoir cette vision. Le mal éthique aussi, que je vous ai expliqué, c'était facile. Le mal éthique, c'est quoi ? C'est le fait d'être violent. Le fait de dire des mensonges, d'attaquer quelqu'un, de porter préjudice à quelqu'un, ça c'est le mal éthique. Et je vous ai expliqué que le mal éthique, bon, ça n'a rien à voir avec Allah. Le mal naturel, en réalité, n'est pas un mal. C'est l'absence du bien, l'absence du bon. Et c'est la nécessité du monde matériel, du monde naturel. Car la nature a des limites. Du fait qu'il y a des limites, et il y a des, on peut dire, des contradictions entre, dans la nature, entre de différentes sortes de matériel. Et c'est normal. Mais le mal métaphysique, que je ne vous ai pas expliqué dans l'épisode précédent, vous pouvez tout simplement fermer ce podcast si vous avez déjà compris ce que je vous ai expliqué dans le dixième épisode. Mais si vous êtes curieux à savoir c'est quoi exactement le mal métaphysique, je vous explique. Le système de l'existence de l'univers, c'est comment ? Il y a un être qu'on appelle un être nécessaire ou un être absolu ou l'existant nécessaire ou absolu, ce qu'on appelle en arabe wajibul wujud. C'est Allah. C'est la source de l'existence. C'est l'existant éternel. Il n'a pas de début ni de fin. Il est éternel. Il est la source de l'existence. Wajibul wujud. Ça veut dire, on ne peut pas imaginer que l'être nécessaire, qui est Allah, on ne peut pas dire que d'où provient l'existence de l'être nécessaire. Parce que l'être nécessaire, c'est la source de l'existence. Et ça n'a pas de sens de demander d'où provient son existence. Quand il a été créé, parce qu'il n'est pas une créature, parce que Allah, wajibul wujud, c'est l'être nécessaire, c'est la source de l'existence. C'est l'être absolu. L'existence absolue. Je répète par de différentes manières parce que c'est important. Je veux que vous vous concentrez sur ce que je vous explique. Alors, ça c'est Allah. Wajibul wujud, l'être nécessaire. Est-ce qu'il est possible d'avoir deux êtres nécessaires dans l'univers ? Non, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que ça, c'est du polythéisme. Et j'ai déjà parlé dans les premiers épisodes, lorsque je vous ai parlé dans mes podcasts Les Leçons chiites sur l'unicité divine, je vous ai parlé de ce sujet. Donc ici, je ne répète pas. Vous pouvez écouter de nouveau mes premiers épisodes de mes podcasts sur l'unicité divine. que le fait d'avoir deux êtres nécessaires, deux Wajibul wujud, deux sources de l'existence, n'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi ? Vous pouvez écouter de nouveau l'épisode dans lequel j'ai parlé de l'unicité divine. Donc ici, je ne répète pas. Car je pense que si vous écoutez maintenant ce podcast, vous avez déjà écouté les épisodes précédents. Donc je ne répète pas. À part l'être nécessaire, il y a quoi ? L'être non nécessaire, on peut dire. Ou l'être possible. L'être qui a des limites à naître, une existence qui n'est pas absolue. Ce qu'on appelle en arabe ça veut dire il n'est pas la source de l'existence. Et l'existence ne provient pas de son essence. Autrement dit, l'existence n'est pas innée en lui. il a prêté l'existence de l'être nécessaire. Il a pris cette existence de la source de l'existence qui est Allah, qui est wajib al-wujud. Donc, un, l'être nécessaire ou wajib al-wujud ou Allah. Deux, existence possible ou l'être possible. L'être qui est un être qui n'est pas absolu. Momkenol-wujud. Maintenant, je veux vous expliquer un peu les détails sur Momkenol-wujud, un être qui n'est pas absolu, qui n'est pas la source de l'existence. Nous, nous sommes tous des existences, des existants possibles, non absolus. Nous sommes tous des êtres non absolus, on peut dire des êtres possibles. Momkenol-wujud. Être nécessaire, Allah, est le riche par excellence. Ça veut dire Allah, la richesse en Allah, c'est inné, ça provient de son essence. Allah est la source de la richesse parce qu'il est la source de l'existence. À part l'existence, il y a quoi? Il y a inexistence. Et inexistence, c'est inexistant. Je pense que ce n'est pas trop compliqué. Alors, Allah, un être nécessaire, a une particularité. Il est le riche par excellence. L'être nécessaire est la source de la richesse. Ça veut dire quoi? Il est la source de la richesse? ça veut dire que l'être nécessaire, Allah, n'a besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'il est la source de la richesse, parce qu'il est la source de l'existence. Ça n'a pas de sens de dire que Allah a besoin de quelque chose. Dans ce cas, il n'est pas Allah. Il n'est pas l'être nécessaire. Un être nécessaire n'a besoin de rien, parce qu'il est la source de toute chose. Toute chose provient de lui, alors, il n'y a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens de dire que Allah a besoin de quelque chose. Donc, l'être nécessaire ou l'être absolu ou Allah est un riche par excellence. est la source de la richesse. Et d'autre part, nous, nous qui sommes des êtres possibles, nous qui avons pris notre existence de Allah, de la source de l'existence, nous sommes alors des êtres pauvres, des êtres nécessiteux. Sur Allah, le riche par excellence ou la source de la richesse, en arabe, on dit ren. Dans la philosophie en arabe, on dit ren. ça veut dire la richesse provient de son essence. Alors que nous, nous qui sommes des existants possibles, des existants non absolus, nous sommes faqiron nous sommes pauvres. Notre essence est pauvre et nécessiteux. Nécessiteux de quoi? De toutes choses. Nous sommes pauvres dans notre existence. Pourquoi? Parce que notre existence provient de qui? De la source de l'existence. Et à part l'existence, j'ai quoi? Rien. À part l'existence, je n'ai rien et je ne suis rien. Tout ce que j'ai, c'est mon existence. Tout ce que je ressens, c'est de l'existence. Et cette existence provient de quoi? De la source de l'existence. La source de l'existence, c'est qui? C'est un être nécessaire, c'est Allah. Donc, dans mon existence, je suis pauvre. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas indépendant. Je dépends. Mon existence dépend toujours de la source de l'existence, de Allah, de l'être nécessaire. C'est mon existence. C'est pour ça que nous, nous sommes des êtres pauvres. Toute la création, est un être pauvre, un être nécessiteux. En tête de tout besoin, c'est le besoin ou la pauvreté de l'existence. Nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de la nourriture, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de beaucoup de choses, mais en tête de nos besoins, c'est quoi ? Nous avons besoin de l'existence pour exister, pour être. Nous avons besoin de l'existence. Donc, dans mon essence, dans l'essence de toute la création, il y a une pauvreté. Pauvreté de l'existence. Toute la création a besoin d'une source qui lui donne l'existence à tout instant. N'imagine pas, ne crois pas que Allah t'a créé, Allah t'a donné l'existence et il t'a abandonné. Non, ce n'est pas possible. Un instant, s'il te prive de l'existence, tu n'es plus, tu n'existes plus parce qu'il t'a privé de son existence. D'accord ? Alors, tu me demandes, ça y est, jusqu'ici, je n'ai pas compris. Alors, c'est quoi le mal métaphysique ? Alors, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'ici, c'était la première étape, le premier chapitre, je peux dire. Et maintenant, j'entre dans le mal métaphysique, dans le sujet de mal métaphysique. Jusqu'ici, vous avez compris, l'être nécessaire, c'est la richesse absolue. Allah, c'est la source de la richesse. l'être possible, nous, toute la création, est un être non absolu, un être possible, un être pauvre dans son essence, un être nécessiteux. Alors, d'après les philosophes, certains philosophes musulmans, certains penseurs musulmans, maintenant, alors, il y a l'existence, le wujud, et il y a l'inexistence, l'adam. Existence est égale à quoi ? Au bien absolu. L'existence, toute l'existence est le bon, est le bien absolu. l'al-khayr. Et, l'inexistence est égale au mal absolu. Parce que je vous ai expliqué que le mal n'existe pas, le mal est l'absence du bien. Alors, ça veut dire que le mal est de l'inexistence, le bien est de l'existence. Alors, existence, l'wujud, est égale au bien absolu. On peut dire aussi le souverain bien. Inexistence est égale au mal absolu. D'accord ? Alors, Allah est un être nécessaire. Ça veut dire que l'inexistence n'a rien à voir avec Allah. Car Allah est un être nécessaire et la source de l'existence. Tu ne peux pas dire qu'il est la source de l'existence et qu'il y a de l'inexistence aussi en lui. C'est impossible. C'est comme si tu ne peux pas dire que maintenant la chambre, il y a de la lumière et il y a de de ténèbres, de l'obscurité. Ce n'est pas possible. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Là où il y a la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Là où il y a de l'existence, il n'y a pas de l'inexistence. C'est clair ? Alors, là où il y a le bien, il n'y a pas de mal. Où se trouve le bien ? Là où il y a de l'existence. Où se trouve le mal ? Là où il y a de l'inexistence. Alors, inexistence est égale au mal absolu. D'accord ? Jusqu'ici aussi, peut-être, ce n'est pas encore clair. Le mal métaphysique. Alors, maintenant, je vous explique. Allah, qui est la source de l'existence, n'a rien à voir avec le mal, car l'inexistence ne se trouve pas en Allah. Il est la source de l'existence. Donc, le mal ne peut pas venir de la part de Dieu parce que le mal est comme l'obscurité alors qu'Allah est comme la lumière. L'obscurité ne peut pas venir de la lumière. L'obscurité provient de l'absence de la lumière. D'accord ? Donc, Allah, qui est la source de l'existence, ne peut pas être la source du mal. La source du mal, c'est quoi ? C'est inexistence. Alors, le mal que nous voyons dans le monde, ça provient de quoi ? Ça provient de nous, les êtres pauvres. Pourquoi ? Parce que notre être, notre existence, n'est pas une existence absolue. Ça veut dire que notre existence, nous n'étions pas, nous sommes maintenant et nous ne serons pas. Notre existence n'est pas absolue, n'est pas nécessaire. Donc, il y a de l'inexistence en nous aussi. et du fait qu'il y a de l'inexistence, du fait que notre existence n'est pas absolue, ça veut dire que notre existence n'est pas éternelle. Ça veut dire que notre existence a des limites. Et là où il y a des limites, ça veut dire qu'il y a de l'obscurité. Là où il y a de l'obscurité, il y a le mal. D'accord ? Je vous donne un exemple. La lampe qu'il y a dans votre chambre. La lampe est la source de la lumière dans ta chambre. Tu te rapproches de la lampe, de même que tu te rapproches de cette lampe, de la source de la lumière dans ta chambre, tu ne vois plus de l'obscurité. Et de même que tu t'éloignes de cette lampe, tu vois un peu de lumière, une lumière faible et de l'obscurité. Et Al-Sheikh Al-Sahrawardi il dessine le système de l'existence ainsi. Il dit Allah est la lumière des lumières. Allah est la source des lumières. Là où on dessine Allah, il n'y a pas de place pour l'obscurité, pour le ténèbre. Il est la lumière des lumières. Il est la source de la lumière. Et de même que nous nous éloignons de Dieu, comme le soleil, lorsque tu es près du soleil, il n'y a pas de l'obscurité, il n'y a pas de ténèbre, il n'y a que la lumière. De même que tu t'éloignes du soleil, tu vois une lumière faible, de même que tu t'éloignes, cette lumière s'affaiblit. D'accord ? Et tu vois une lumière faible et de l'obscurité, plus l'obscurité. Et là où il y a de l'obscurité, il y a le mal. D'accord ? C'est ça, le mal métaphysique. Ça veut dire que le mal provient du fait que notre être, notre existence est pauvre. Et là où il y a de pauvreté, il y a de ténèbre. Il y a de l'obscurité. Là où il y a de l'obscurité, il y a le mal. Donc, le mal provient de la pauvreté de notre existence. Et ça, c'est le mal métaphysique. D'accord ? Je ne vais pas expliquer plus que ça. Je pense que si jusqu'ici, si tu n'as pas encore compris, je te propose d'écouter de nouveau et de réfléchir. De réfléchir et de réfléchir sur ce que je t'ai expliqué. D'accord ? Bon. Maintenant, je lis vos commentaires, les commentaires que vous m'avez envoyés au-dessous de l'épisode précédent, l'épisode numéro 10. Bon. Une personne a écrit « Oui, votre enseignement est trois points. » Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas ça veut dire quoi. Mon enseignement est quoi exactement ? Est bon ? Est mauvais ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire exactement. Une autre personne a écrit « Peut-on travailler dans le haram en cas de nécessité ? » Par exemple, « Je reçois de l'argent tous les mois, mais je dois travailler car beaucoup de membres de ma famille sont pauvres et d'autres ont des dettes. » Bon, alors, c'est un sujet qui n'est pas lié à cette série de podcasts. Donc, je note ce commentaire et je vais répondre dans les vidéos de questions-réponses. D'accord ? Moussa El-Haj a écrit « Salam alaykum Sayyid, je suis satisfait de toutes vos explications et qu'Allah vous récompense pour tout. Je t'en prie, alhamdoulilah, je suis content que tu es satisfait. » Mali a écrit « Les Wahhabis salafis ne vont pas vous lâcher, ils entreront sous des pseudos sunnites comme chiites, mais jamais sous le véritable foi wahhabi salafiste. Ils diront qu'ils sont sunnites, donc tenteront de vous discréditer ou diront qu'ils sont chiites mais pas d'accord ou athées ou autres. Ne soyez pas étonnés par certains commentaires. Les Wahhabis attaquent aussi bien les sunnites que les chiites car les deux sont kafir pour eux. Sunnites et chiites sont kafir chez les Wahhabis. Je comprends très bien ce que vous dites. Non, je ne suis pas étonné des commentaires négatifs. Quand même, j'essaie de profiter même des commentaires négatifs. D'accord ? Et après, vous m'avez demandé « Merci d'aborder le mal métaphysique ». Oui, j'en ai parlé dans cet épisode. Très bien. Alors, une autre personne a écrit « Le mal, c'est l'absence de bien. C'est comme le froid, l'absence de chaleur. C'est comme la climatisation, ça marche comment ? Ça enlève la chaleur, il reste donc le froid. Bon. Après, pareil pour la nuit, les ténèbres, ce qui est sombre, le noir, c'est l'état où il n'y a pas de lumière. » Une pièce avec ses volets jusqu'à la fin. Vous avez donné des exemples. Très bien. Bon. Encore, si je trouve, Mohamed Tahlil. Salam Sayyed. Alaykoum Asalaam. Tout d'abord, je vous remercie pour cette excellente série de podcasts qui sont très bénéfiques. Je t'en prie. Avec plaisir. Alors, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce sujet très intéressant, c'est-à-dire la notion du mal. En fait, les êtres humains ont aussi tendance à qualifier de mal tout ce qu'ils estiment être nuisible et mauvais pour eux, mais aussi tout ce qui est contraire à leurs intérêts. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Une autre personne a écrit Merci pour toutes vos contributions. Je vous en prie. Avec plaisir. Valérie Picasse a écrit Salam Sayyed. Pourrais-tu développer dans un prochain épisode le mal métaphysique, s'il te plaît, car ce serait une connaissance utile en complément de ce qui a déjà été expliqué ? Bon. Comme vous m'avez demandé, je vous ai expliqué dans ce onzième épisode, j'espère que mes explications sont claires, même si j'avoue que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc, je vous demande d'écouter plusieurs fois ce que je vous ai expliqué dans ce podcast. D'accord ? C'est très important. Il faut écouter plusieurs fois et il faut réfléchir et réfléchir et réfléchir sur ce que je vous ai expliqué. après, si j'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient besoin encore de plus d'explications, je vais voir, vous allez m'écrire dans les commentaires. dans ce cas, je vais vous expliquer encore plus Inch'Allah. Mais bon, si vous avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que vous avez écouté attentivement, alors je te propose mon ami, ma soeur, mon frère, tu as écouté jusqu'ici, alors écris dans les commentaires ton avis sur cet épisode, sur ce podcast. tu as aimé, tu n'as pas aimé, tu as des questions ou non, parle avec moi, je veux entendre, je veux lire, en fait, dans les commentaires, je ne peux pas entendre, mais je veux lire vos avis, c'est très important pour moi, vous voyez que vos questions changent, en fait, ce que je vous explique, je vous explique, je vous donne des explications d'après ce dont vous avez besoin. Donc, si vous me parlez dans les commentaires, ça m'aide à, en fait, à améliorer déjà la qualité du contenu et après, à rajouter des choses utiles pour vous, à donner, à mettre des réponses à vos questions dans le contenu, Inch'Allah. Voilà, c'est fini. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous confie à Allah. Wassalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada